La fébrilité, là, c'est pas qu'ils ne font rien pour faire, ils font beaucoup de choses, mais au départ, ils ont dit, on ne va pas dramatiser, on ne va pas rajouter du drame au drame. On ne va pas affoler les gens. Je comprends la motivation, mais leur résultat, c'est que l'opinion a été plus alarmée par la situation économique que le gouvernement lui-même. Donc les gens se sont dit, mais ils sous-estiment la crise. Et puis en septembre, quand il est arrivé en disant, c'est grave, les gens ont dit, il est temps de s'en apercevoir, ils sont là depuis trois mois. En plus, ils étaient partis de la camp. Donc là, il y a eu une erreur initiale. Là, tous les autres, ils ne sont pas partis, non ? Voilà, oui, ben, il y a trop bien. Et donc c'est une erreur initiale, c'est pas très grave, mais les débuts de quinquennat, ça marque toujours les gens, le début marque toujours le groupe. Et donc il est obligé de corriger le tir maintenant et d'avoir un programme de réforme. Ça s'améliore, et je pense que maintenant, on entre dans une nouvelle phase. Oh là 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 ! C'est que, il y aura un programme de réforme beaucoup plus dense, et avec une action plus déterminée. Est-ce qu'il n'y a pas un petit, un remaniement mystérieux ? À mon avis, ça devrait. On parle beaucoup de ce qu'il y a en Royaume, par exemple. Oui, il y a beaucoup de Poilours qui sont hors du gouvernement. C'est une décide. Le maire de Lyon est formidable, mais il n'est pas au gouvernement. Le maire de Paris, c'est très bien, à mon avis. Enfin, il a des défauts, hein. Je ne vois pas la gestion, mais bon, on a Poilours, il n'est pas au gouvernement. Et inversement, il y a beaucoup de... Oui, c'est une... On peut éver ou pas éver, hein. Bonjour Dino ! Bonjour Dino ! Bonjour Dino ! Bonjour Dino ! On dit bonjour à Dito ! Mais là, il y en a pas mal, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est un problème ? Je vois qu'on peut travailler dessus. Oui, c'est un problème, parce qu'une équipe... Je pense qu'il y avait un gros atout, c'est qu'on disait la Green Team. Oui. On ne dit pas ça d'équipe Hérault. On ne dit pas la Nightmare Team. On ne dit pas ça. Nightmare, c'est-à-dire quelque chose de chinois, oui. François Hollande a fait de... C'est la question du chômage sans priorité. Or, on a le sentiment qu'en Europe, c'est pas tout à fait la même chose. Le chômage vient toujours, pas toujours en tout cas, en première position parmi les priorités. Mais la France... Est-ce que ça, c'est pas un handicap ? C'est un gros handicap. Mais la France, c'est plus donné dans cette bataille. Enfin, pas tout à fait. Parce que les pays d'Europe du Sud sont un peu sur les amis. Mais Sarkozy, déjà, demandait des collectivités de croissance, enfin, de relance, de moins rigoureuse. Le problème, c'est que tous les pays d'Europe ont fait comme priorité le désendettement. Et donc, ils font une politique de rigueur. Et quand tous les pays, c'est un boulon, ils cherchent la ceinture, ça fait une récession. Et comme il y a une récession, il a encore plus de mal à rembourser la lettre. C'est une très bonne politique. C'est vrai qu'il faut laisser tout sauter. Mais la plupart des écoles... Enfin, au début, ils étaient minoritaires. Notamment les économistes américains disaient « Mais vous êtes fou, vous êtes en train de tuer le peu de croissance que vous aviez. » C'est ce qui s'est produit. Ils ont dit ça dans ce fond-là. Et donc, à l'échelle européenne, la priorité financière, c'est l'establishment financier qui l'impose ses vues. Et on dit que le chômage continue. Ce qui fait que dans l'Europe du Sud, c'est 25%. Pour l'ensemble de l'éducation, 50% chez les jeunes espagnols, italiens, grecs, etc. C'est un taux. C'est un taux qu'on n'a pas vu depuis 2019. Et à l'échelle européenne, on continue. Mais non, c'est pas grave. On continue pour les chômeurs. Pardon. Il faut remontrer la dette. Alors, les Français disent « Mais attendez, on voudrait peut-être faire un peu de relance. » Alors, ça vient un peu. Mario Draghi, il a changé sa politique. À l'échelle européenne, on développe des crédits pour essayer de que la croissance soit meilleure. Mais il y a une contradiction qui est fondamentale. C'est déjà le cas. Et qui est la même maintenant. C'est juste le volant à droite. Qui est-ce qui va tirer les marrons du feu ? C'est Nicolas Sainte. Ah, s'il le voulait, oui. S'il avait voulu, il aurait pu se présenter à la présidente de l'Université. Il serait élu largement, mon avis. Enfin bon, il est maintenant du sportif. Il fait des conférences. Mais on dit que... Oui, on dit que... S'il y veut, il peut lâcher, bien sûr. C'est pas ce qu'il veut. Enfin, en tout cas, il ménage cette possibilité. Hein, puisqu'il a dit... Il a fait un communiqué, il a dit, « Je pense à vous », etc. J'en vois le genre. Eh, 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 eh. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Bonjour, Ubi. Bonjour, mon bébé. Bonjour, mon bébé. C'est mécanique, c'est à gauche, il y a plus de fonds. Bonjour, mon chien. Bonjour. Bonjour, mon chien. Est-ce que ça change ? Allez, on coupe. Vous avez des questions ? Oui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oui. Oui. Ça va, c'est cool. C'est cool. Oui. Ils ont une influence. C'est-à-dire, c'est à vous. Oui. Bon plaisir. Merci. Bonne journée, messieurs. On va s'offrir. On a un petit peu de temps. Le fameux tour du monde que vous aimez tant. On va passer par le Caen pour l'Afrique du Sud. Vous irons à Genève. Allez, on coupe. Je pense. Et calme. Ceux est�� qui s'encheint. Bien. On a 2ème dans la lattice. Sous-titrage ST' 501